Salut, bienvenue ! Aujourd'hui j'ai une opportunité mais rare, on va conduire un concept car et pas n'importe lequel puisque c'est le concept car de la Renault 5. C'est une vraie voiture. Ah c'est une petite série ? Non, non, c'est une vraie voiture. Une vraie voiture ? C'est sûr qu'on peut l'acheter ? Oui, c'est une vraie voiture. Et ils l'ont vraiment fait ? Ouais, c'est une vraie. C'est une voiture de série ça ? Ouais. Arrête tes bêtises. Vas-y, regarde. Hein ? C'est une vraie voiture ? Ouais. Bon, on y va alors. Vas-y, viens, 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 viens. Vas-y. Sous-titrage ST' 501 non mais c'est une très mauvaise idée de faire ces trucs c'est pas drôle en plus quoi surtout pour moi alors ouais je sors du coffre tout ça pour vous dire quoi bah déjà en effet le coffre fait 360 litres mais c'est pas vraiment là dessus qu'on va s'attarder là on va surtout s'attarder sur ce qui se passe en dessous du coffre parce qu'en dessous du coffre en été il ya des batteries oui un pack de batterie puisque c'est une voiture 100% électrique la nouvelle renault 5 elle passe en 100% électrique alors on a le droit à quoi on a droit à aujourd'hui en tout cas au lancement à une batterie d'un peu plus de 50 52 kWh exactement qui lui permettrait officiellement d'après le site de WLTP de rouler sur 410 km et cette batterie elle alimente quoi elle alimente un moteur il se trouve le moteur comme celui le Renault 5 d'antan il se retrouve sur le train avant 150 chevaux dans cette version là à savoir que c'est la version aujourd'hui haut de gamme au lancement mais vous allez pouvoir avoir un moteur de 95 chevaux vous allez pouvoir avoir un moteur de 120 chevaux et surtout une petite batterie de 40 kWh qui permettrait elle de se contenter de 300 km d'autonomie donc aujourd'hui on a pu essayer cette version donc de lancement c'est une techno techno avec donc la batterie de plus de 52 kWh et 150 chevaux à priori c'est normalement votre petite voiture sportive mais les impressions de conduite qu'on a eu là depuis depuis hier parce que ça fait deux jours qu'on roule avec on va pas vraiment dire les mêmes choses mais ça c'est un autre sujet moi je veux refaire le point sur quoi sur cette offre parce que mine de rien la cette petite beauté verte était proposée à 33000 euros mais la version de base sera elle proposée en dessous de 25000 euros mais il y aura des compromis comme par exemple pas de chargeur en courant continu donc elle sera vraiment utilisable que en ville et que dans son périmètre habituel de maison travail ces choses là donc les choses à voir nous on va reprendre le volant de cette super 5 nouvelle génération e-tech électrique et bah on va donner vous nos impressions de conduite parce que bah il y a quand même des choses à dire c'est pas si bien que ça quoi c'est un peu décevant bah c'est pas la turbine en temps bah non 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 c'est pas naturellement bon la r5 il y a vraiment plusieurs choses à dire dessus là évidemment on est dans le milieu urbain évidemment c'est une voiture électrique petite une citadine électrique évidemment elle est grave à son aise c'est même là où elle est la plus compétente malgré tout de même un défaut quand même là je sais pas si vous voyez mais ça cogne un petit peu c'est à dire que c'est un confort ferme c'est vraiment à la renault mais vu son poids le 1400 un peu plus de 1400 kg mine de rien les ingénieurs ont quand même dû travailler sur sur les amortissements pour faire quelque chose d'un peu ferme pour pas qu'elle se balance justement quand on va prendre les roues de montagne et donc ce qui la rend pas forcément extrêmement confortable on n'est pas du tout sur une citroën par exemple on est vraiment sur un confort ferme donc ça amorti mais ça encaisse quand même les chocs et donc ça les faire remonter mais comme on est bien assis dans les sièges et qui sont plutôt confortable et moelleux globalement ça se passe bien après on va parler des consommations en ville donc là on va tourner sur sur deux jours on a tourné en ville sur une moyenne entre 12 et 16 ce qui la rend plutôt dans la bonne moyenne là dessus par contre dès qu'on a pris la route évidemment ça reste moins efficace surtout dans les consommations surtout dans les consommations puisque voilà aux autour de 110 là on est monté plutôt en moyenne entre 16 et 18 et sur autoroute entre 20 et 22 ce qui la met vraiment clairement dans la moyenne ni bien ni mal donc elle est vraiment plus douée pour pour la ville ceci dit dans la route de montagne là par contre ça a été plutôt assez sympa la voiture a pas de caractère franc ce n'est pas une voiture joviale où on va s'éclater mais elle est extrêmement neutre c'est assez marrant parce que j'ai parlé quand j'ai parlé à un ingénieur hier soir je l'ai même comparé une à une volsaïenne pourquoi pas une golf parce qu'en effet c'est un peu ce caractère là c'est ultra sain ultra facile mais plutôt neutre c'est à dire qu'elle va pas donc vous procurer des sensations de conduite excitante mais par contre la puissance est bien là par contre le train avant est bien là elle fait bien son taf si vous débordez un peu au niveau de la vitesse vous avez juste à lever le pied le train avant va se remettre dans sa ligne donc voilà c'est un comportement extrêmement neutre qui n'est pas jovial comme peut l'être la voiture à l'extérieur et à l'intérieur et c'est d'ailleurs l'un de ses défauts que je vais retenir parce que j'aurais voulu plus de peps j'aurais voulu vraiment quelque chose de sympa voilà un petit truc en plus surtout quand on a 150 chevaux c'est assez pour pour normalement déclencher le sourire clairement il n'a pas ce qu'une voiture neutre qui est ultra efficace c'est ça qu'il va falloir retenir sur cette renault 5 parce que bah il manque voilà ce petit peps ce qui est aussi fascinant dans cette renault 5 électrique c'est c'est aussi son habitacle et son mobilier puisque il est vraiment emprunt de modernité et il est aussi il fait vraiment appel à ce que faisait la renault 5 à l'époque et la renault 5 à l'époque bah ouais il y avait surtout cette partie là là on reconnaît bien la planche de bord de l'époque avec ce capitonnage et ces petites boursouflures on avait exactement la même chose dans la première génération et vous avez même aussi une céderie qui est un peu baqué qui rappelle aussi donc cette fameuse première génération de renault 5 la petite citadine de renault par contre le reste là on est vraiment sur de la modernité clairement là on est sur un double écran tactile qui utilise google automotive avec google maps ways intégrés on peut donc forcément accorder son smartphone par bluetooth ou par câble directement dedans et vous avez la réplication de google maps par exemple dans votre combiné d'instrumentation et vous pouvez aussi utiliser plusieurs systèmes un peu différents comme le drive select comme les adas on peut les désactiver ça c'est génial ça c'est vraiment un plus qui est juste génial on désactive les aides qui sont juste pénibles avec un double appui sur ce bouton là et c'est fait donc vous allez paramétrer les aides à la conduite que vous aimez et que vous aimez pas les désactiver c'est faire ça là c'est un double clic c'est juste génial c'est le meilleur c'est vraiment l'atout ils font ils ont fait beaucoup d'efforts sur le système d'infodivertissement et les adas pour rendre les choses le plus simple possible on reprend aussi donc vous avez un super petit volant sport voilà avec plein de touches qui vous permet donc de configurer le combiné par exemple avec tout ce que vous aimez voilà c'est paramétrable c'est chouette c'est d'une bonne qualité avec ses touches piano ça respire la qualité il n'y a pas de plastique bas de gamme comme on peut l'avoir sur d'autres petites citadines qui se disent un peu chic non on est vraiment très bien et à l'arrière à l'arrière c'est pas vraiment la même chose on est déjà un peu plus engoncé il n'y a pas de toit panoramique ni le solar bay par contre vous avez un joli capitonnage qui est ici et vous êtes placé légèrement plus haut donc légèrement plus haut là voilà 1m80 donc avec 1m80 mon rapport habituel et bah je suis limite en train de frotter donc le plafonnier puisque les sièges sont légèrement placés plus haut à savoir aussi que ils ont pas vraiment creusé les sièges ni ici ni au niveau des pieds donc des fois ça peut être un peu gênant à l'arrière c'est pas top c'est dommage parce que une renault 5 ultra moderne électrique et tout ce qui va avec mais est ce qu'elle est vraiment sortie des années 80 et qui l'ont électrifié et par quand on regarde le style on pourrait le croire regardez moi ça cette face avant ça vous rappelle pas son illustre en 7 la super 5 je sais pas ce qu'il vous faut on retrouve exactement là regardez là ces formes carrées le logo qui en plein centre bon ok là on a quand même une petite façade bien fermée puisque donc c'est une voiture électrique qui a besoin de moins circuler d'air donc c'est quand même un peu plus fermé mais tout y est tout y est hop sur le capot regardez ça là c'est le chargeur de batterie c'est l'indicateur c'est à dire quand vous la branchez vous allez voir des tranches de 20% qui vont s'illuminer et donc quand vous avez le 5 qui est illuminé c'est à dire que la batterie est chargée à 100% 100% la batterie elle est où elle est là voilà voilà le chargeur voilà on la charge ici le petit chargeur 11 kilowatts et le chargeur il vient à toi il vient là maintenant il veut pas venir il veut pas venir pour des vrais je crois qu'il a jamais été sorti oh putain ouais voilà et là donc là là voilà là donc vous avez le chargeur en courant continu qui peut aller jusqu'à 100 kilowatts si vous avez l'option alors est ce qu'on n'a pas là le style des années 80 regardez le profil ça c'est la super 5 ça c'est la renault 5 on retrouve là ce tout petit capot assez horizontal avec les roues flanquées dans le dans les coins et là tout l'habitat là qui est repoussé pour vraiment reposer sur le train arrière et là cette ligne la fuyante qui est ici et la caractéristique première d'une renault 5 et d'une super 5 c'est ce petit c'est sur le montant c'est justement avec évidemment les optiques qui remontent sur le flan et là 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 la poupe le popotin c'est clairement renault 5 c'est clairement super 5 on y est donc oui le style c'est très années 80 friendly mais avec plein d'appendices ultra modernes parce qu'il y a plein d'attention moi j'adore par exemple ici là la petite barrette là vous voyez ça les petits traits c'est magnifique le renault 5 puis là le logo du 5 en soi il est super bien fait ça c'est ultra moderne les dessins des optiques là des feux regarde moi ça ça c'est moderne ça c'est le 21e siècle c'est pas 20e siècle vous avez vraiment un mélange et un compromis que les designers ont pu faire avec les ingénieurs pour vraiment intégrer cette gueule de renault 5 qui est juste hallucinante moi j'adore et d'ailleurs ça se voit dans la rue les gens bah c'est simple nous jette le pouce c'est plutôt assez rare pour une voiture de cette catégorie là généralement c'est plutôt sur des ferrari ou des choses un peu plus puissantes ou par exemple comme ça l'alpine l'alpine voilà c'est un peu le même effet ah oui petite attention j'avais oublié de vous le dire regardez ça j'adore ça le petit drapeau ça c'est le 21e siècle ça c'est des petites attentions les petites finitions là regardez moi ça c'est pareil on retrouve l'estrie ici ça c'est des jeux de loups des feux de jour les feux de jour là oui en carré on a l'impression d'avoir même un petit look racing de course ça c'est du super style les gars c'est du style 2021e siècle avec ses ancêtres années 80 tout est mélangé là meeting pot shaker paf ça nous donne ça c'est super autre petite chose aussi que j'ai oublié de vous dire la couleur c'est la couleur de série ça le vert pétillant avec des paillettes un peu partout là ça se voit mieux à la lumière là peut-être ici on voit bien les paillettes ces deux séries c'est zéro euro d'office elle vous a livré avec cette couleur vert pop ouais c'est pop c'est jeans trop bien non elle est vraiment super la petite attention pareil d'estrie là non il y en a plein on pourrait faire le tour un paquet de fois c'est juste magnifique vraiment bah il nous récite le style années 80 mais dans le 21ème siècle génial il est temps pour nous malheureusement de laisser les clés à renault de leur rendre cette superbe renault 5 e-tech électrique et pour nous de faire donc la conclusion qu'est ce qu'il en est vraiment de cette voiture de cette nouvelle petite citadine allez clairement son atout majeur c'est son style et elle est magnifique les gens n'ont pas arrêté de s'arrêter on a discuté c'était même très compliqué de travailler de faire la vidéo parce qu'à chaque endroit où on se posait les gens sont mieux nous voir donc ça clairement je pense qu'elle a une cote d'amour qui va faire son succès et ce côté néo rétro moderne va vraiment faire un vrai carton au niveau technique comme voiture électrique bah c'est l'un de ses on dire point pas négatif mais le bémol c'est à dire c'est juste une voiture électrique comme il y en a d'autres vous avez juste une batterie classique de 400 volts qui fait 52 kilowattheures ok mais qui permet 400 kilomètres d'autonomie grosso modo vous prenez une 208 électrique vous avez à peu près la même chose donc ce n'est pas pour sa technologie électrique qu'on va succomber c'est vraiment pour son style par contre l'intérieur est vraiment joli c'est silencieux c'est facile à conduire sans vous donner la banane ça reste donc un comportement super neutre mais vous avez le système multimédia qui est l'un des meilleurs de sa catégorie et même d'autres catégories au dessus c'est là dessus qu'ils savent faire Renault le point négatif réel c'est quoi ? bah c'est son tarif oui notre petite puce verte là avec cette couleur de série en version donc techno et batterie 52 kilowattheures coûte plus de 33 000 euros on a quand même droit à une remise de 4 000 euros par l'état en bonus donc ce qui revient à 29 000 c'est quand même pas donné et si vous prenez la version qui est un peu plus équipée l'iconique bah il va falloir rejeter encore 2 000 euros ça commence à faire pour une petite citadine même si c'est notre superbe Renault 5 donc voilà ce qu'il faut penser de cette petite merveille moi je vous donne rendez-vous sur la revue automobile vous aurez droit à des photos à un texte plus précis sur les 160 conduites et sur tout ce qui est équipement de série et en option par contre bah il va falloir nous suivre sur les réseaux sur YouTube il nous faut un petit point si vous aimez si vous aimez pas bah tant pis aimez quand même quand même un petit pouce et bah republiez faites tout ce que vous voulez aidez nous à faire progresser notre communauté et on se revoit bientôt ciao 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 ciao